... A la une ce soir, belle victoire, aux ans d'Arlée aujourd'hui de l'équipage Zappétit-Lapaloudza. Les franciscains se sont imposés devant UFR Champflore et Brasserie Lorraine-Sara Énergie Nouvelle sur un sprint final. Les Robertains conservent leur maillot rouge de leader du classement général. Un tour d'éiol qui se vit en mer, à terre et sur les réseaux sociaux. Les photographes professionnels et amateurs se font d'un plaisir de capter des centaines de clichés chaque jour. Un moyen pour eux de partager leur regard sur cette manifestation. Pas de tour d'éiol sans tube, des grandes vacances. Les artistes ont deux mois pour se démarquer et faire danser. Le compas Nouvelle Génération et la dance-sol tirent leur épingle du jeu cette année. Enfin, les inscriptions pour la prochaine rentrée des classes sont en cours pour les écoles de l'AMEP. Les établissements de l'association rencontrent toujours autant de succès. Nous ferons le point avec Manuela Bertin, le chef d'établissement, qui est notre invité ce soir. Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. C'est une victoire qui s'est jouée sur le fil pour l'équipage Zappétit-Lapaloudza. Une belle compétition qui a vu quatre yols se disputer la première place aujourd'hui aux ans d'Arlée. Le spectacle a été son apogée lors du sprint final entre Zappétit-Lapaloudza, UFR-Chanflore, Brasserie-Lorraine-Sara-Energie-Nouvelle et Rosette-Orange en quatrième position. Les Robertins conservent leur maillot rouge de leader du classement général. Tous les détails de cette quatrième étape du Tour de Martinique des Yolrondes entre Schellscher et les ans d'Arlée sont à retrouver à partir de 20h dans le Mac du Tour présenté par Hubert Bornil. Une émission à suivre comme ce journal en direct sur le Facebook Live d'ATV, un réseau social sur lequel vous pouvez retrouver également de nombreuses photos captées chaque jour lors des étapes du Tour. Les coursiers en plein effort, les jolies filles qui suivent le Tour, encore les familles qui apprécient ce moment traditionnel. José Lechertier a rencontré les passionnés et professionnels qui n'ont qu'une idée de faire vivre le Tour à travers leur objectif. Regardez. Philippe n'est pas un professionnel de la photo. Pour lui, c'est une passion, un art de vivre. Philippe veut raconter une histoire à travers des clichés pleins d'émotions. Cadrage, lumière, couleur, rien ne lui échappe. Avec trois appareils au choix, il ne veut rien manquer. Cette année, ce que je vais rechercher un peu, c'est de la photo un peu spontanée. La spontanéité des gens, c'est pour ça que j'ai pris une très grande focale. C'est pour les surprendre parce que souvent quand ils se sentent photographiés, ils changent d'attitude et ils perdent leur naturel. Sur la plage, les photographes amateurs sont partout. Un événement comme le Tour de la Martinique des Yolons offre un spectacle haut en couleur. C'est l'occasion d'immortaliser ces sportifs en pleine action et bien sûr de garder de bons souvenirs. Je prends des images parce que les images, ça parle après. Et puis les images, il suffit de les regarder deux ans, trois ans après, ça date et puis ça donne des bons souvenirs. Et puis comme ça, on constate que quand même, sans images, on ne peut pas voir les choses convenablement. Moi, j'ai mes propres images, j'ai les lésées et j'aime les garder comme souvenirs parce que ça marque. Et puis ce sont des données qu'on arrive à utiliser après. Pour Béni, chaque moment, capturer un site incite à la curiosité. Faire les gens venir, de se déplacer pour venir, voir comment la Yol prend de l'employeur, comment... ou surtout pas oublier que c'est notre patrimoine, ça nous appartient. Donc j'aime bien partager sur Facebook pour faire... Les gens qui ne peuvent pas venir peuvent quand même voir les photos. Les photos, ce ne sont pas des vidéos, mais c'est quand même parlant. Et j'essaie de faire de manière que ce soit journalier. Tous les soirs, il y ait des photos des Yol du jour sur ma page Facebook. Grâce à ces passionnés de photos, vous vivez le tour à travers leur regard. Informations, bref, concernant ce tour des Yol qui s'est bien mal terminé hier soir pour notre confrère, Franck Zozor. Il a été blessé lors d'une collision entre le bateau sur lequel il se trouvait et une autre embarcation qui a pris la fuite à la suite du choc. Il a été pris en charge par les secours et transporté au CHU de Fort-de-France. C'est le deuxième accident de bateau qui a fait des blessés en moins d'une semaine. Toujours en bref, une bagarre a éclaté au quartier Terre-Saint-Ville à Fort-de-France cette nuit. Un jeune homme de 16 ans a été blessé à l'arme blanche, à la gorge et au thorax. Il a été transporté au CHU de Fort-de-France. Une nuit décidément agitée pour les pompiers puisqu'ils ont pris en charge trois victimes d'un incendie. Une femme de 62 ans grièvement brûlée aux bras, un homme de 89 ans et un autre de 43 ans choqués. Les faits se sont produits au petit matin dans une maison au quartier Bernier à Chelscher. La dame a été transportée vers le CHU de Fort-de-France. Le tour d'Eyeol, revenons à une actualité plus légère pour ces grandes vacances. Pas d'animation pendant cette période sans musique et là le travail des artistes est de se démarquer. Alors à qui semble tirer son épingle du jeu cette année ? Chacun à son avis. Johan Boulard vous donne quelques pistes. Regardez. Le Night Leader mixe une nouveauté des vacances. 21 ans ont passé depuis ses débuts. Alors il connaît les secrets des hits. Les morceaux qui fonctionnent pendant les vacances sont des morceaux plutôt légers avec des thématiques festives et avec des rythmes entraînants. C'est vraiment la combinaison de ces trois paramètres qui font que, qui fait que, pardon, un titre est viable pour la période. Aïle et elle pensent avoir le tube des vacances au bout des lèvres. Même s'ils prêtent l'oreille, Michael n'est pas de cet avis. C'est le tour d'Eyeol qui livrera la partition. On va prendre l'ambiance là-bas tranquillement et puis on va voir le son. Un étage plus bas, les pronostics vont bon train, avec une note de bonne humeur. L'amour facile, ensuite harmonique, ensuite le Sahel. Les APK, les QLM, oui, ça va donner. Un petit Jean-Marie et puis après, bien sûr, le petit compas New Generation qui va bien. Ici, on fait défait les hits, alors on a sa petite idée. Tout de suite, je te dis paille. Paille, la la lande. Ouais, ça, c'est le tube d'Ensol de ce début de vacances. Pour ce qui est des autres registres, plusieurs groupes et artistes se partagent le haut du podium. Si on va en soirée et qu'on n'entend pas vibe, qu'on n'entend pas kaï, qu'on n'entend pas harmonique. Et tu vois, je parle beaucoup de groupes haïtiens avec un compas Nouvelle Génération parce que c'est leur grand retour. New Look aussi, qui est vraiment, ça marche, classe. Quel morceau succédera à Despacito ? Réponse, après le tour d'Eyeol. Et si les artistes ont encore un mois pour se démarquer, les parents d'élèves, eux, n'ont plus beaucoup de temps pour inscrire leur enfant pour la prochaine rentrée scolaire. Les places dans certains établissements scolaires sont chères et partent vite. C'est le cas des écoles de l'AMEP qui continuent à séduire malgré les turbulences traversées par l'association ces derniers temps. C'est un reportage de Yoann Boulard. Bonjour madame, je viens remplir les formalités d'inscription pour mon fils. Entendu, venez avec moi, s'il vous plaît. Léla vient inscrire son fils en classe de 5e. L'année dernière, son grand saut dans la vie de collégien a été catastrophique. Dyspraxique, il a besoin d'une attention et d'un encadrement particulier. Par rapport à l'année scolaire de mon fils en établissement public et le suivi qu'il y a eu tout au long de l'année, j'ai préféré me diriger vers un autre établissement tel que celui-ci. Depuis novembre 2017, la structure connaît pourtant quelques bouleversements. Une mise en redressement judiciaire, puis en décembre de cette même année, un changement de direction. Pas de quoi effrayer les parents. Eux font la distinction entre la gestion financière et la qualité d'enseignement. Chaque année, on entend les difficultés que rencontre la MEP, mais à la fin de chaque saison scolaire, chaque année scolaire, on note quand même qu'il y a des majors de promotion, qu'il y a un pourcentage de réussite élevé. Des résultats permettant à l'établissement de séduire un peu plus à chaque entrée. Déjà 10% d'inscriptions en plus, si l'on se réfère au chiffre de 2017 à pareille heure. 40 étudiants supplémentaires, élèves, tout confondu, mais on est plutôt satisfait. En sachant qu'au niveau du collège, on est relativement complet. Quelques places restent tout de même à prendre, notamment au niveau du lycée et des brevets de techniciens supérieurs. Je peux parler du mien, le BTS SAM, où je suis enseignante soutien à l'action managériale. C'est le nouveau BTS qui remplace le BTS Assistant Manager, où on a encore quelques places disponibles. Dans l'ensemble des BTS, il y aura toujours des places disponibles. L'AMEP, c'est 40 ans d'existence. À l'époque, il n'existe que deux lycées. Césaire, Guy Cabour-Masson et d'autres ont l'idée de monter cette structure pour recréer l'égalité des chances. Patricia y a fait ses classes, bac puis BTS. Elle connaît cette culture populaire propre à l'établissement. On n'a pas d'enfants au fond de classe. On tient en compte de toutes les difficultés. On a également développé tout ce qui est devoir du samedi. C'est un de nos fers de lance. On a également un développement sur tout ce qui est artistique, tout ce qui est culturel. Une ouverture sur le monde. Voilà, l'école de la vie. Depuis 2015, le collège est entièrement numérique. L'AMEP, c'est 4 sites, 1300 élèves et 240 personnes y sont salariées. Et pour faire le point sur la situation de l'AMEP, nous recevons ce soir le chef d'établissement, Mme Bertin. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, il y a eu de nombreux remous ces derniers mois et même ces dernières années au sein de votre établissement. Quelle est la situation financière actuelle ? La situation financière est entre de bonnes mains, je dirais, entre des mains expertes de l'administrateur judiciaire. L'institution, on va dire, passe une crise. Et crise, ça veut dire peut-être danger, mais c'est aussi opportunité, c'est aussi croissance. C'est une crise, on va dire, tout à fait normale dans le processus d'expansion de l'établissement qui est passé de 11 salariés à ses débuts à 200 et quelques et qui doit aujourd'hui changer de modèle économique. Donc, nous sommes confiants, les spécialistes sont là pour pouvoir justement nous accompagner dans cette croissance, dans ce changement de modèle. Un plan de redressement devra être présenté devant le juge le 14 août prochain. Est-ce que c'est en bonne voie ? Est-ce que vous êtes confiante ? Ah, totalement. Nous sommes d'ailleurs, vous avez vu, les parents continuent de venir, la rentrée se prépare, les projets sont déjà dans les starting blocks et voilà, tout à fait. Alors, vous êtes également venue pour rassurer les futurs parents d'élèves. Est-ce qu'il y a une assurance que l'année scolaire sera bouclée, quoi qu'il arrive ? Est-ce qu'on inscrit son enfant, mais on est sûr qu'ils seront là jusqu'en juin prochain ? Ah, totalement, totalement. Il n'y a aucun doute là-dessus et c'est ce que disait cette mère de famille lorsqu'elle est venue. Il y a eu, et je tire mon chapeau d'ailleurs, un grand respect à la lucidité de tous ces parents martiniquais qui ont su faire la part des choses entre les fake news, l'agitation, le bruit et puis l'essentiel de notre activité, notre cœur de métier qui est l'éducation et la pédagogie. Et ça, là-dessus, nous sommes vraiment solides. Nous allons fêter cette année nos 30 ans d'expertise en BTS. Je rappelle qu'en 2016, nous avons été classés 25e parmi les 100 meilleurs établissements de France. établissement, ce classement est dû à notre capacité à porter de la valeur ajoutée à notre enseignement et ça, ça ne s'invente pas. C'est une valeur sûre et oui, la rentrée scolaire se prépare et elle est déjà presque bouclée d'ailleurs. Alors, dans le reportage, on voit qu'il ne reste plus beaucoup de places. On parle de certaines places dans la catégorie lycée. Est-ce qu'il y a d'autres places pour les parents d'élèves qui nous écoutent, qui veulent se positionner ? D'accord. Alors, en collège, c'est terminé. C'est bouclé. Depuis très, très tôt d'ailleurs. Et j'en profite pour dire que la nouveauté pour l'année 2018-2019, c'est donc l'ouverture de la classe de 3e. Donc, nous offrons maintenant aux parents d'élèves du collège le parcours complet de la 6e à la 3e. Mais même en 3e, il n'y a plus de places. Ah non, c'est... D'accord. Voilà. Et puis, donc, il reste encore des places en lycée général, notamment en seconde. Il nous reste également des places sur d'autres sections de BTS, les NDRC. Il nous reste également des places en DCG. Donc, c'est notre classe préparatoire à l'expertise comptable. En section d'enseignement professionnel, système numérique. Voilà. En tout cas, sur les BTS, il nous reste encore quelques places. Alors, revenons maintenant sur les remous, les turbulences qu'a traversée votre établissement. On a surtout entendu les syndicats des enseignants qui se plaignaient d'une situation catastrophique. Manque de moyens, manque de communication avec la direction. Que répondez-vous aujourd'hui ? Je réponds que les résultats sont là, que nous sommes en pleine construction, nous continuons notre croissance. L'AMEP a les deux pieds bien ancrés et les équipes enseignantes sont mobilisées pour la réussite de notre jeunesse. Et les résultats aux examens sont là cette année. Dans certaines filières, nous avons fait 100% de réussite. Donc, l'AMEP continue de, je ne vais pas dire de se battre, mais devrait de gagner en valeur ajoutée dans l'intérêt des jeunes martiniquais. Et quelles sont vos ambitions pour les prochaines années ? Parce que maintenant, on peut parler de projet. Les ambitions. Alors, moi, j'aime ce mot ambition. Notre ambition, c'est transférer cette ambition à notre jeunesse. Justement, pour qu'elle puisse trouver sa place dans ce vaste monde où économiquement les choses deviennent difficiles. Donc, c'est faire en sorte que les jeunes qui sortent de l'AMEP, qui auront fait leur scolarité complète à l'AMEP, une fois qu'ils arrivent dans les entreprises, qu'on puisse dire, voilà, il vient de l'AMEP, on le prend. Parce qu'il a toutes les qualités, il a toutes les valeurs. Il a surtout les compétences humaines. Il a su développer de la créativité. On lui a appris à aller chercher ses ressources. Au-delà des diplômes, nous aurons construit des individus capables de se tenir droit dans le monde de demain. Et pour terminer, faisons le point sur les inscriptions. Les parents, combien de temps exactement ? Les parents ont encore tout le mois d'août. Nous assurons une permanence du lundi au vendredi de 8h à 12h pour permettre aux parents qui n'ont pas eu le temps de le faire au mois de juillet de pouvoir venir sereinement faire leurs inscriptions sans rush. Donc, ils ont encore tout le mois d'août pour pouvoir le faire. Mais plus pour leur collège. Plus pour leur collège et même certaines sections, ça va aussi très vite. Très bien. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Et puis bon courage pour votre structure. Merci, au revoir. Place au football maintenant avec le club franciscain qui jouera ce soir la 8e de finale allée de la Ligue de la CONCACAF. Une rencontre programmée à quelques semaines de la première compétition de la saison qui sera le trophée Lutbert. En attendant, les hommes de Dominique Jean seront ce soir face aux champions du Nicaragua. Présentation des enjeux avec Karil Chasson. Vacances et courtiers pour les joueurs du club franciscain. Depuis le 9 juillet dernier, les hommes de Dominique Jean ont repris le chemin des terrains. Il s'agit de préparer au mieux son 8e de finale de la Ligue de la CONCACAF. Après quelques tergiversations, le groupe s'est montré assidu et sérieux même s'il a fallu reprendre les entraînements un mois avant les autres équipes de notre championnat. Et pour cause, ils sont conscients de vivre un moment privilégié de disputer un 8e de finale de la Ligue de la CONCACAF. Surtout qu'à ce stade de la compétition, nos amateurs se retrouvent face à des clubs professionnels de la Caraïbe. En l'occurrence, ce soir 20h, les franciscains seront opposés au champion du Nicaragua, le Deportivo Walter Ferretti. Une équipe très technique que les partenaires d'Abol devront contenir et chercher à surprendre lors de ce 8e de finale allée, ce soir 20h à Dillon, avant le match retour, dans une semaine, et ce sera au Costa Rica. Allez, nous restons tout près de vous. Nous passons tout de suite à notre JT des communes. Un JT des communes qui vous propose ce soir une activité pour petits et grands pendant ses grandes vacances. C'est-à-dire faire des puzzles made in Martinique. Des jeux qui sont de véritables œuvres d'art réalisés en partenariat avec des artistes. Ils sont en vente à la Casa Jeux à Fort-de-France. C'est le moment best-of de notre JT des communes. Je retrouve une âme d'enfant ici dans la Casa Jeux. Et ce que je découvre, qui est tout à fait exceptionnel, c'est qu'au-delà de tous ces jeux qui proviennent du monde entier, maintenant, désormais, on peut retrouver un puzzle made in Martinique avec des artistes bien de chez nous, Claude Coquille, Christophe Mert, ou encore Dré Lorenzen. On retrouve des photographies, des images, de belles vues en tout cas, et puis du puzzle. Caroline Ventura est une jeune femme qui évolue dans le domaine du conseil en entreprise. Jusque-là, elle n'a jamais considéré avoir une âme d'artiste. Et pourtant, ce projet de puzzle l'y a conduit. Il y a ce sentiment de pièce après pièce, reposer chaque touche de couleur avec le peintre. Pour aller au bout de son idée, la jeune femme a dû rencontrer des artistes, réussir à les convaincre. Au final, ils sont cinq à avoir accepté de céder leurs œuvres à l'exemple de l'artiste Lorenzen. Un tableau dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps, parce qu'il était en première du Buzz Magazine. Et c'est extrêmement amusant de voir qu'au même moment, je suis venue lui en parler. Vraiment, elle s'est complètement ouverte et exposée. J'ai la chance de travailler avec Claude Coquille, qui m'a proposé ce visuel-là, enfin, qui m'a proposé, je lui ai demandé, il a accepté, et qui est un joli petit garçon. Des puzzles avec des visages et des histoires qui nous sont familières. Cela a été tout l'enjeu du projet, faire en sorte que nos enfants aient des représentations diverses, éviter en fait les stéréotypes. On a un puzzle avec une petite fille noire qui est absolument magnifique, de la même façon qu'on a un puzzle avec une jeune fille blonde qui, elle aussi, est très belle. Un des objectifs, c'est de dire, voilà, il n'y a pas qu'un seul modèle de beauté, il n'y a pas une seule référence, une seule vérité. Une idée cadeau plutôt sympathique et intelligente. Voilà de quoi occuper sainement nos enfants. Le puzzle convient parfaitement aux enfants dès l'âge de 8 ans. Et voilà, je m'y mets, ça a l'air très facile, mais c'est quand même compliqué, cette affaire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive, c'est voir le résultat. Et puis rappelons, l'objectif de Mme Ventura, c'est étendre ce projet aux écoles, que désormais nos petits puissent avoir de quoi travailler tout en s'amusant. Informations pratiques avant de refermer cette édition à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'une collecte sera organisée de 8h30 à 13h30 sur le parking du Leader Prize de Trinité. Comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don derrière le CHU de Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Mais avant de vous quitter, je vous rappelle les titres développés ce soir. Belle victoire aux anses d'Arlay. Aujourd'hui, de l'équipage d'Appétit, la Paludza, les franciscains se sont imposés devant UFR Champflore et Brasserie Lorraine-Sara Énergie Nouvelle sur un sprint final. Les Robertains conservent leur maillot rouge de leader du classement général. Un tour d'éiol qui se vit en mer, à terre et sur les réseaux sociaux. Les photographes professionnels et amateurs se font un plaisir de capter des centaines de clichés chaque jour. Un moyen pour eux de partager leur regard sur cette manifestation. Pas de tour d'éiol, sans tube, des grandes vacances. Les artistes ont deux mois pour se démarquer et faire danser. Le compas Nouvelle Génération et la danse-sol tirent leur épingle du jeu cette année. Enfin, les inscriptions pour la prochaine rentrée des classes sont en cours pour les écoles de l'AMEP. Les établissements de l'association rencontrent toujours autant de succès. Il ne reste plus que quelques places dans certaines filières pour le lycée. Restez sur ATV. Retrouvez tout de suite l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV. Suivi à 20h du magazine du Tour. Hubert Bornil reviendra sur la quatrième étape du Tour de Martinique d'Eiolronde. À 20h15, le magazine Zone Interdite qui vous parlera de camping-car, les vacances préférées des Français. Passez une excellente soirée avec nos programmes. Je vous retrouve avec plaisir demain soir, dès 18h50, pour les titres. Bonne soirée et à demain.